Réduction annoncée de l'effectif de la mission de l'ONU en République démocratique du Congo, il s'agit d'une recommandation du secrétaire général des Nations Unies. Coup de gueule des réfugiés résidant à Douala au Cameroun, ils menacent de manifester contre la baisse annoncée du budget alloué par le HCR. Enfin, l'Afrique de l'Ouest est définitivement débarrassée du virus Ebola. La nouvelle a été annoncée ce jeudi au Libéria après l'arrêt de toutes les chaînes connues de transmission. Venu dans cette nouvelle session de l'information sur CKTV, nous démarrons par la République démocratique du Congo. Quatre militaires sont décédés ce jeudi des suites de leurs blessures au lendemain d'attaques simultanées contre des positions de l'armée et des casques bleus dans l'est du pays. Mercredi déjà, une source militaire holusienne avait signalé l'attaque sans pouvoir fournir de bilan précis. Attaque attribuée aux forces démocratiques alliées ADF, qui sont des rebelles musulmans opposés au président ougandais Uwiri Mousseveni. Ces forces sont accusées par l'ONU d'avoir tué plus de 500 civils dans une série de massacres ou d'attaques perpétrées depuis octobre 2014, notamment dans le territoire de Béni et aux confins de Litori. Démocratique du Congo, la mission de l'ONU pourrait voir ses effectifs réduits de 10%. C'est en tout cas une recommandation du secrétaire général des Nations Unies, recommandation publiée dans un rapport au début de ce mois de janvier. L'information était d'ailleurs au cœur de la conférence hebdomadaire que la MONUSCO a donnée mercredi à Kinshasa. On fait le point avec notre correspondante, Yayet Mavinga Ouzo. Malgré la persistance des rébellions dans l'Est de la République démocratique du Congo, la MONUSCO semble être déterminée à réduire ses effectifs militaires. Cette proposition du secrétaire général Ban Ki-moon serait due à des raisons financières. La MONUSCO, elle, se dit être satisfaite de cette proposition, car elle permettra d'être active et plus mobile dans ces régions en conflit. Charles-Antoine Bambara, directeur des informations publiques de la MONUSCO, pense que ce serait une autre occasion pour son institution d'être orientée vers des tâches de police dans des perspectives des élections de novembre prochain dans le pays. Je dis que cette réduction ne porterait pas atteinte à la capacité, j'allais dire de résistance de feu des troupes de la MONUSCO, car en même temps qu'il y a cette réduction des troupes de la MONUSCO sur le terrain, les forces de la MONUSCO se transforment, essaient d'être beaucoup plus opérationnelles, essaient d'accueillir un certain nombre d'équipements pour la rendre plus performante, plus efficace sur le terrain. La proposition de Ban Ki-moon va être discutée au cours d'un prochain conseil de sécurité, qui doit renouveler le mandat de la mission avant fin mars 2015. La force de la MONUSCO est en République démocratique du Congo depuis plus de 15 ans, avec une mission essentiellement axée sur la protection des populations civiles et déploie près des 20 000 hommes en uniforme. De la RDC, rendons-nous au Nigéria. Les parents des fillettes qui avaient été enlevées par Boko Haram à Chibok ont marché ce jeudi dans les rues d'Abouja. Ils ont ensuite été reçus en audience par le président Mohamed Bouwari, occasion pour eux de réclamer la libération des fillettes. En réponse, le président Mohamed Bouwari a déclaré avoir besoin de plus de temps pour retrouver et libérer les 229 victimes de Boko Haram. Il faut dire qu'un total de 216 jeunes filles avaient été enlevées. C'était le 14 avril 2014, alors qu'elles se préparaient à passer des examens scolaires à Chibok dans l'état de Borno. 57 d'entre elles ont réussi à s'échapper dans les heures et les jours qui ont suivi l'enlèvement. Mais depuis mai 2014, on est sans nouvelles des autres captives. Direction maintenant le Cameroun. Plus de 10 000 réfugiés résidant principalement dans la ville de Douala menacent de descendre dans les rues. Ils entendent ainsi protester contre les mesures prises par le Haut-Komsaria des Nations Unies pour les réfugiés, mesures visant à réduire justement les actions humanitaires en zone urbaine. Reportage de notre correspondant sur place, Nassis Houma. Les réfugiés du Cameroun menacent de descendre dans la rue, si rien ne fait pour améliorer leur statut. On supprime la boue des réfugiés, des enfants de réfugiés. On supprime les assistants de marins chroniques, dont au détriment de l'ACF. Nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas dits. Et c'est ça que nous n'allons plus nous laisser faire malmener par l'ACF et ses partenaires. Mais nous travaillons avec l'État et nous allons continuer à mettre cette pression, de manière à ce que l'ACF cesse de violer le droit des réfugiés. Mais nous attendons voir la réaction des nouveaux représentants. Donc sinon, les réfugiés sont prêts à descendre dans la rue, si rien n'est fait pour eux. En effet, pour cette année 2016, l'organisme humanitaire HCR a décidé de réduire ses actions en faveur des réfugiés urbains. Il doit toutefois s'en servir pour améliorer ses infrastructures dans les camps des réfugiés du Cameroun. Mais les réfugiés restent indifférents quant aux mesures prises par les représentants du HCR Cameroun. Mais nous la demandons à l'ACF, parce qu'il n'a pas d'argent. Diminuez vos salaires. L'idéal pour Kassim Diagne, le représentant de haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés du Cameroun, serait de solliciter des camps où ils seront pris en charge à 100%. Sur ces sites, plusieurs partenaires humanitaires du HCR apportent un soutien considérable à tous les réfugiés. Les réfugiés urbains doivent faire un choix, soit ils regagnent des camps des réfugiés du Cameroun, soit ils restent ces débrouillés dans les zones urbaines où la vie est nettement plus rude. Les vaillants ressortissants togolais de la diaspora sont à l'honneur dans leur pays. Depuis lundi dernier, en effet, le gouvernement togolais célèbre ses 10 fils à la faveur, notamment de la Semaine des réussites diasporas. Plus de précisions avec Ferdinand Gadé, notre correspondant au Togo. Créer un espace d'échange sur les orientations politiques pour le développement durable du Togo. Inscrir l'événement dans un cycle d'activités dénommé la Semaine des réussites diasporas. Faire de la diaspora un outil d'attirance des investissements étrangers au Togo et puis distinguer les membres les plus méritants de la diaspora. Ce sont là, entre autres, les objectifs que vise l'initiative Réussite Diaspora, dont les rideaux ont été levés le 11 janvier dernier à Lomé. Je crois que les réticences, on en aura toujours dans tous les domaines, mais le but du gouvernement est d'abord de féliciter ceux qui ont les talents, qui le méritent, et de les encourager à s'intéresser à leur pays, parce que nous avons un seul Togo et c'est notre patrie. Les sept lauréats de cette première édition de la Semaine réussite diaspora ont été connus lors de la cérémonie du lancement au ministère des Affaires étrangères. Ils accèlent dans le domaine de l'éducation, la santé, l'économie, les sciences et les recherches, et puis en arts, culture et sport. Pari gagné d'abord pour le ministère, pari gagné pour le pays, et puis surtout pari gagné pour les lauréats et les membres de la diaspora. L'idée au départ du ministère et du gouvernement, c'était de vraiment mettre à l'honneur les réussites et les talents togolais à l'extérieur, parce que c'était, comme le disait le ministre Robert Doucet, des talents qui étaient cachés, des talents qui n'étaient pas assez valorisés, qui étaient assez mis à l'honneur. Donc on a, comme il a dit, rectifié cette anomalie, et on a profité aussi de l'occasion de cette ratification pour leur donner aussi un rôle, parce qu'il ne s'agit pas de légitimer leur reconnaissance, il s'agit aussi de les amener à apporter quelque chose au pays derrière. Plusieurs conférences et débats sont au menu de cette première édition de la semaine réussite diaspora au Togo, dont les manifestations prennent fin ce 16 janvier. – Quelques Togolais qui prennent part à cette semaine des réussites diaspora nous livrent ici leurs impressions sur cette initiative. Ils sont au micro de notre correspondant Ferdinand Gadé. – La diaspora contribue énormément au développement du pays, mais cette contribution reste un peu anonyme. et on ne voit pas l'impact sur l'économie du pays, sur le développement du pays, et le lien qui unit ces Togolais de l'extérieur à leur patrie. Pour rendre tout ça visible, je crois que c'est ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est la première fois que cette rencontre a eu lieu. Donc je pense que le Togo est sur la bonne voie et que prochainement, d'autres initiatives vous suivront. et au fur et à mesure, cette visibilité apparaîtra beaucoup plus nette. – C'est un honneur de savoir que son pays reconnaît son travail. Et on ne peut que saluer ça, saluer le travail du gouvernement. S'il y a une suite, notre premier travail, en tant que les sept premiers lauréats de réussite diaspora, c'est que dans deux ans, dans trois ans, que les Togolais de la diaspora s'intéressent beaucoup plus au pays. – Je l'annonçais en titre, l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, la plus grave depuis l'identification du virus, il y a 40 ans, s'est officiellement achevée ce jeudi au Libéria, avec notamment l'annonce de l'arrêt de toutes les chaînes connues de transmission. C'est la troisième fois que l'OMS déclare ainsi la fin du virus au Libéria. – Les pays touchés et la communauté internationale ont réagi avec soulagement, mais prudence à la proclamation par l'Organisation mondiale de la santé de la fin de cette épidémie, partie en décembre 2013 de Guinée, qui s'est propagée au Libéria et en Sierra Leone voisin, puis au Nigeria et au Mali. En deux ans, elle aura atteint dix pays, dont l'Espagne et les États-Unis, provoquant officiellement 11 315 morts pour 28 637 cas recensés. Ce bilan sous-évalué de l'aveu même de l'Organisation mondiale de la santé dépasse celui cumulé de toutes les épidémies d'Ebola depuis l'identification du virus en Afrique centrale en 1976. – Nous avons été déclarés libérés d'Ebola par l'Organisation mondiale de la santé aujourd'hui, mais cela ne doit pas être vu comme un adieu définitif à Ebola. Nous devons nous rappeler où nous en sommes arrivés en nous basant notamment sur notre compréhension de la dynamique de la maladie, comment l'éviter, comment empêcher la transmission de la maladie, ce genre de choses-là. Donc si l'on peut continuer sur ce chemin, il est possible de garder notre pays loin d'Ebola. – Après la Sierra Leone le 7 novembre et la Guinée le 29 décembre, le Libéria a atteint jeudi, son 42e jour, deux fois la durée maximale d'incubation depuis le second test négatif sur le dernier patient à annoncer l'OMS, ces trois pays concentrants, plus de 99% des cas. – Le fait que nous ayons été capables d'atteindre un point aujourd'hui où la communauté mondiale peut nous déclarer libres d'Ebola est quelque chose que nous devons fêter. – Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a prévenu mercredi que de nouvelles résurgences étaient prévisibles dans l'année. – C'est sur ces images que nous refermons cette édition. Merci de nous avoir reçus chez vous. Les formations continuent sur Sika. Restez donc en notre campagne. Au revoir.